Bois 2, avant de parler de Fight Club, j'ai fait un truc trop bien. Non, t'as fait des recherches sur Wikipédia. Non, je nous ai inscrits à un club de Fight Club. Ah, trop bien ! Et ouais, mais on sait pas se battre, on va se faire défoncer. Justement, je savais que t'allais dire ça. Je nous ai inscrits en plus à un cours particulier de bagarre. De bagarre ? Oui. Et mais comme ça, on va être trop fort. Oui, par contre, je te préviens, le prof est un petit peu particulier. Ah bah, c'est pas mal, on y va, allez ! Ouais. Salut, c'est Bois 1 ! Et Bois 2 ! Ouais, on va vous parler, comme vous l'avez compris dans la petite intro, de Fight Club. Il est interdit de parler du Fight Club. Fight Club 2 ! 2 ! Le 2. Il est interdit de parler du Fight Club. Oui, Fight Club 2, c'est écrit là, en gros, le 2. Pour le coup, le titre n'est pas énigmatique du tout. Non, y a rien du tout. C'est la suite de Fight Club 1, voilà. Regardez cette magnifique couverture que nous avons eue, voilà. Elle est assez moche, enfin moche, non ? Elle est dégueulasse. Voilà, c'est minimaliste. Par contre... C'est fait pour faire vendre. Par contre, je vous la montre, on vous la montrera en mieux, mais la deuxième couverture est classe. Oui, mais comme ils voulaient en vendre des cartons, ils se sont dit, on va écrire en gros Fight Club 2 pour que tous les hipsters du monde achètent ce bouquin. Parce que là, y a pas le titre. Du coup, je laisse ça là-bas. Mais qu'est-ce que c'est fait par qui, disons ? C'est fait par Chuck Palahniuk, je sais pas comment on dit, Palahniuk, Palahniuk, Chuck Palahniuk, au scénario qui est, il faut le préciser, l'auteur du roman, l'auteur du roman, du premier, et donc qui a forcément influencé sur le film. Et c'est dessiné par Cameron Stewart, qui est un auteur assez prolifique, qui a une grosse carrière. Qui a un CV long, qui a fait plein plein de trucs, du Batman, du X-Men, il a une BD, donc je ne sais plus le nom, mais vous allez la voir apparaître chez vous, qui a eu un prix. C'est un dessinateur assez talentueux, mais on en reparlera. Sur ces deux noms, je tiens à ressouligner le fait que Chuck Palahniuk est l'auteur d'origine du roman. Donc, c'est la suite directe du roman, fait par le même auteur en 1996. C'est sorti en 1996, tout à fait, donc 20 ans plus tard. Voilà. On peut donc s'attendre à quelque chose d'incroyablement génialissime. Alors bien sûr, il faut avoir lu le roman ou vu le film, un des deux. Sinon, vous n'allez rien comprendre. Sinon, déjà, qu'est-ce que vous faites là pour que vous ayez cliqué sur ce truc ? Filez, regardez le film, au moins. Voilà, et revenez après. Oui, mais dépêchons-nous, je n'ai que quelques heures. Voilà, synopsis. Ça continue donc 10 ans, tout de suite, après... Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout où je vais revenir. C'était ça, mais tu étais très bien parti. Ma phrase partait au cacahuète. Vas-y, refais-le. Bois d'eau est perdu, il ne sait pas comment synopsiser ça. Je vais commencer. Ça recommence donc juste après le 1, que ce soit le film ou le roman 10 ans plus tard. Donc, ce n'est pas juste après. Notre héros qui n'a jamais eu de nom. Pour ceux qui se souviennent, le héros n'a jamais été nommé. Il n'y a que Tyler Durden, donc son entité, son double. Double maléfique. Qui a un nom, mais le héros, on ne sait pas vraiment comment il s'appelle. Là, il se fait appeler Sébastien. Mais c'est un prête-nom, je pense. C'est un faux nom. Il a guéri depuis, ça fait 10 ans. Et il a bien évolué parce qu'il est marié à Marla. La meuf dans le film ou le roman, voilà. Sa meuf. Et ils ont un enfant. Wow, un enfant, un enfant. La petite vie pépère, quoi. Et donc, du coup, tout ce que le personnage détestait avant. Là, maintenant, ils ont une vie pépère. Il est sous traitement, sous cachetons. Il prend énormément de cachetons. Il prend énormément de cachetons, d'ailleurs. On en parlera après dans le... Pour éviter que Tyler Durden ne revienne. Ne refait sur pas. Voilà, sauf que dans cette petite vie pépère et tranquille, déjà, il y a 2-3 petits trucs bizarres dès le début. L'enfant, c'est un peu un psychopathe. Dès les 2 premières pages, on le voit. Il veut construire une bombe ou un truc comme ça. Dès le début, il essaye avec des produits qu'il a chez lui de construire une bombe. Voilà, le gosse, c'est bien le fils de son papa. Arrêtez vos conneries, patron. C'est mon fils, mon fiston. Je sais pas pourquoi, il s'est attaché à moi. Je l'aide. Peut-être qu'il n'y avait personne d'autre à qui s'attacher, mais de quoi on parle ? Mais dans cette vie pépère et tranquille, Marla s'ennuie. Et lui aussi, mais lui, comme il prend des cachetons, il s'en rend pas trop compte. Il s'en fout. Lui, il s'en fout un peu, c'est lui. Mais Marla s'ennuie, et du coup, sans le dire au personnage principal... Sébastien, on va l'appeler Sébastien. Sébastien, on va l'appeler Sébastien. Elle remplace ses cachetons par de l'aspirine et du sucre. Des placebos. Donc, de temps en temps, Tyler Durden ressurgit pour des moments de sexe intense avec Marla. Mais cela crée un problème. Un élément perturbateur. Bah oui. Et oui, vous l'avez compris, Tyler Durden, du coup, ressurgit à cause de Marla. Et il refait surface trop souvent. Voilà, il refait surface de plus en plus souvent. Et du coup, ça va créer la merde, la suite du projet KO, Fight Club 2. Voilà, ça va créer tout ça. Et attention, tout ce qu'on vous a dit là... Il sera de retour. Tout ce qu'on vous a dit là, c'est... Allez, les 15, 20 premières pages. Vraiment. Ça va vite. Après, il se passe plein de trucs. Et peut-être qu'on va spoiler. C'est même sûr qu'on va spoiler après. Mais voilà, ça, c'est le synopsis de départ. De départ. Au début, avant de lire la BD, on s'est dit, on va faire une vidéo trop cool. En plus, on est jumeaux, avec un délire schizophrène, etc. Ça va être trop cool. On va mettre à des faux bleus et tout. Ça va être génial. Sauf que finalement, on n'a pas fait ça parce que... Parce que cette BD... Déception. Petite déception. Grosse déception. Comme dirait le fausseur de film, c'est un gros nez. Mais commençons sur un très bon point. J'ai déjà un petit peu teasé. C'est le dessin de... Faut que je retienne les noms. Cameron Stewart. Globalement, vous allez voir, l'album vaut vraiment le coup. Rien que pour ça, le mec s'est fait plaise sur les cadrages. Il a tenté des trucs. Notamment, le coup des pilules. Des pilules. En fait, quand le héros est sous pilules et sous cachetons, ça arrive plusieurs fois dans le bouquin, il y a des pilules, des grosses pilules qui apparaissent. Vous allez voir, je vais vous mettre un exemple. Qui vont cacher des bulles ou des visages. Qui vont cacher des choses. Parce que le héros est sous... Voilà, il ne comprend pas tout. Il est shooté. Donc rien que pour ça, c'est vraiment un confort de lecture. Enfin, on s'amuse à tourner les pages. Il y a plein de trucs, plein de petites choses par-ci, par-là. Des cadrages bizarres. Et ça, c'est le très très bon point de cet album. Très gros bon point. Mais c'est à peu près tout. C'est à peu près le seul bon point. Je dirais que les premiers chapitres sont vraiment intriguants, vraiment cools. Jusqu'au trois quarts, on est encore dedans. Un peu. Moi, je dirais plus au milieu. Parce que moi, vers le quart, déjà, je commençais à me dire. Mais attends. Attends un peu. Attends un peu. On n'est pas en train de se foutre de notre gueule un petit peu. Il ne nous l'a pas déjà fait, celle-là. On dirait le même scénario. On dirait un réédit de Fight Club 1, dix ans plus tard. Avec les mêmes enjeux, pratiquement. Avec beaucoup de branlées à la fin. Énormément. Ouais. Jouez pas au con avec nous. Là où le premier était... Ne se prenez pas pour un truc énorme, etc. Il y a plein de gens qui aiment ce film parce qu'à la fin, il y a une grosse réflexion, etc. Société de consommation, tout le bordel. Mais c'est plausible. Tout ce qui se passe dans le 1 est plausible. Reste... Ça passe. Là, à la fin de celui-là, ça part carrément en cacahuètes. Franchement, ils ne pourraient pas en faire un film. Ce n'est pas possible. Donc en fait, ce qu'on reproche vraiment à cette BD, c'est que le scénario ne casse pas grand-chose. Parce que c'est le même que le 1, mais poussé encore plus. Et plus ça va, et plus ça devient n'importe quoi. Exemple. C'est le moment de donner un exemple. Moi, de... Donnons un exemple. Tout à fait. Spoil ! Dans le 1, il y a ce délire de club de cancéreux, ou de gens anonymes qui ont tous les maladies, ou le sida, ou j'en sais rien. Ben voilà, où Marla et lui se rencontrent et bon, voilà. Marla, pour s'amuser parce qu'elle s'emmerde dans sa vie, continue de faire ce genre de truc. Continue à faire ce genre de truc. Et là, elle va aller dans un club de gens qui ont la maladie d'Edouard... Non, de... La maladie de Benjamin Button. Non, mais c'est que c'est pas un vrai nom de maladie, ça. Je m'en fous. Les gens comprennent, c'est qui Benjamin Button. Attends, je vais retrouver le vrai nom et comme ça, je vais... Machin. Progeria, ou syndrome de, je l'ai là, Hutchinson-Gilford. Gilford. Vous comprenez, c'est pas facile à retenir. Voilà, c'est les gens, en fait, qui vieillissent... C'est-à-dire qu'ils ont 12 ans, enfin, pas mentalement. Ils ont vraiment 12 ans, mais... Physiquement ? Physiquement, on dirait que c'est des petits vieux. Leur peau, leurs organes, machin, vieillit beaucoup plus vite. Voilà, c'est vrai. Donc, ça fait des tout petits vieux, enfin, jeunes, mais qui ressemblent à des tout petits vieux. Elle va là-bas, voilà, bref, elle discute, elle fume une clope, elle dit « Oui, mais moi, la maladie, je l'ai pas beaucoup, regardez, j'ai des rides... » Ouais, elle se fout de leur gueule, carrément. Elle se fout de leur gueule, mais elle va s'en faire des amis. Et là, où on trouve que c'est gros, c'est que déjà, cette maladie est pas courante, et du coup, qu'elle se retrouve dans un club avec plein de gens comme ça. Et là, il y en a plein. Et quand ils sont condamnés, genre, ils ont plus que 5 ans à vivre, les trucs. Un truc comme ça, ouais. Et en fait, il y en a qui sont super valaises en informatique, etc., qui vont finir par aider Marla dans le bouquin. Donc là, je spoil un peu. Mais à la fin, pour vous dire à quel point ça part en couille, elle les enrôle dans une espèce de guérilla, où ils vont sauter en parachute. Avec des kalachnikovs. Avec des kalachnikovs. Donc, des petits vieux qui sautent en parachute avec des kalachnikovs. C'est n'importe quoi. C'est plus du tout un club de cancéreux ou de mecs qui ont le sida. La CR de corps. Son nom était Robert Paulson. Et justement, Robert Paulson, qui est mort dans le premier, rappelez-le-vous, revient, mais revient en zombie. En zombie. Je vois pas, Robert Paulson, c'est le mec qui a des seins, sa maladie, ça s'appelle. Là, gynécomastie. On va avoir un problème avec les maladies, il y a trop maladie dans ce truc. Il revient, mais en zombie et en mode random. C'est-à-dire, des fois, il arrive, bam, tu sais même pas ce qu'il fout là. Et dans le 1, on n'imaginait pas qu'il pouvait y avoir des zombies, c'est pas Walking Dead, c'est un truc dans la réalité. Et là, ils nous font revenir le mec en zombie. Du coup, et puis moi, quand je suis arrivé à des trucs comme ça, ça arrive plusieurs fois à des petits moments d'incompréhension, comme ça même, des gros moments d'incompréhension. À chaque fois, je t'ai oublié de revenir en arrière, en mode, attends, on l'a déjà vu, ça a expliqué où ? Ouais, on a j'ai loupé quelque chose, qu'est-ce qui se passe ? Je comprends pas. Un truc cool, ils ont laissé dans le livre, les résumés, parce que c'était publié en... Chapitre par chapitre. C'était publié petit à petit. Ils ont laissé les résumés, parce qu'ils sont cools. En gros, au début de chaque chapitre, il y a un résumé du chapitre d'avant, parce que des fois, il y a des grosses coupures entre les chapitres. Voilà. Et les résumés sont très bien... En fait, c'est comme dans les avions. Enfin, on voit un avion. Ouais. Qui s'écrase. Qui s'écrase. Qui s'écrase. C'est en train de se scratcher. Et les résumés sont sous cette forme-là. Je vais vous en mettre un aussi, si j'en trouve un. Sinon, je le scannerai. Donc, je vais vous en mettre un. Voilà. Ça ressemble à ça, et c'est plutôt cool. En plus, ça fait un rapport avec le premier, parce qu'il se rencontrait... Dans un avion. Dans un avion. Mais sinon, là, on parle des trucs qui sont gênants, des défauts, machin. Le gros défaut, c'est à partir du moment où le scénariste apparaît. Donc, là, on spoil de ouf. Le scénariste du bouquin... Enfin, l'auteur, du coup. L'auteur apparaît et joue un personnage important dans le livre. Il se met en scène lui-même dans le livre. Déjà, il y a des petits moments. Ça arrive petit à petit, de plus en plus. Où on voit lui. Bonjour. C'est moi, Boisdeux. Ceci est ma terrasse faite en récup. Car j'aime la nature, les arbres, et même ces saloperies de moustiques. Je me permets d'interrompre cette vidéo, car Boisdeux et moi-même... Allons continuer à parler du scénariste pendant 5 minutes. Et 5 minutes, c'est long sur le YouTube. Donc, bref, en résumé, pour faire court, le scénariste est un branleur et un fils de pute. Carrément de la branlette, quoi. Là, c'est de la branlette. On n'arrive plus à te suivre. Il n'y a juste rien à suivre. Il n'y a juste rien à comprendre. Et c'est dommage. Voilà, on n'a même pas envie d'en parler un peu plus. Il y aurait plein d'autres petites choses à dire, etc. Mais je pense qu'on a dit l'essentiel. Vous avez notre avis. Vous savez ce qu'on en pense. Je vous le dis comme ça, mais j'ai été voir les retours sur d'autres sites, sur d'autres trucs, etc. Ah oui, mais tu ne m'as pas dit alors ? C'est globalement pareil. C'est-à-dire que les gens... En fait, quand ils ont sorti les premiers fascicules version VO, des gens, on les a quand même achetés et lus en avance. Et ils ont teasé. En plus, moi, à l'époque, c'est à ce moment-là que j'ai vu genre Fight Club 2, c'est génial. Ils ont teasé, on dit genre c'est génial. C'est génial. On est vraiment hypé. Donc je peux comprendre que les gens en ce moment-là disent attendez ça de ouf. Mais quand les gens parlent de la conclusion et de l'intégralité du volume, ils sont globalement, comme nous, assez déçus. La fin, c'est de la chiotte. C'est un pétard mouillé. Et notre conclusion aussi est un pétard mouillé. On n'arrive pas à conclure comme d'habitude. Voilà. Tipeee Facebook. Tipeee, abonnez-vous, partagez si vous aimez Fight Club. C'est très important. C'est très très important. C'est le plus important. Parce que contrairement au Fight Club, il faut en parler. Voilà. De règles ici. Vous parlez de la chaîne quand vous voulez. Mangez des frites.